17h à la fin des mesdames, messieurs, bonsoir, plaisir immense de vous retrouver pour cette haute aventure du Grand Soir. Le Grand Soir justement nous promène du côté de l'école des sciences et techniques de l'information Estique, vous en avez convenance. L'Estique qui aujourd'hui se retrouve au centre d'une polémique dont elle se serait peut-être bien passée, avec cette communication devenue virale du directeur François-Marc Hormozon qui, au travers d'un communiqué précis, est désormais les agendas et dates auxquelles il est susceptible de recevoir, recevoir visiteurs, recevoir particuliers, mais surtout précise qu'il ne reçoit des étudiants que ce étudiant que lui-même il a formellement sollicité. Cette sortie crée un tollé sur la toile et même ailleurs, estimant qu'avant tout, en tant que manager, François-Marc Hormozon, directeur de l'Estique, devrait être en capacité de recevoir tout le monde, surtout et précisément les étudiants. Nous en parlons en introduction de ce plateau du Grand Soir. Nous irons aussi du côté des Yaoundé, nous sommes déjà du côté des Yaoundé, mais nous allons nous appesantir de façon particulière en thématique numéro une sur cette opération coup de poing lancée aujourd'hui par le maire de ville. Nous avons été conviés de façon précise sur quelques mairies. Nous avons pu voir un certain enthousiasme quant à justement cette grande opération qui est lancée, une opération qui vise à lutter contre l'incivisme, à lutter contre le désordre urbain. Nous allons nous questionner ce soir en compagnie de nos invités. Que peut le super-maire ou alors que peut le maire de ville ? Alors que l'on sait que la population crie, les Yaoundéens sont quasiment abandonnés. L'opération coup de poing est lancée. Que peut le maire de ville ? Nous nous interrogeons ce soir. Nous quitterons aussi les rues de Yaoundé pour aller du côté de l'hémicycle. Là-bas, nous parlons de l'Assemblée nationale avec une problématique qui va justement interpeller le cabinet de celui qui préside au destiné de cette Assemblée-là. Nous avons eu écho de nombreux scandales, de vraies fausses nominations du côté et de l'hémicycle de Ngoïké. Ce soir, nous questionnons justement cette Assemblée-là en nous appesantissant sur l'acteur principal. Est-ce lui le problème alors que l'on sait que c'est pratiquement toute une vie au perchoir de l'Assemblée nationale du Cameroun ? Est-ce que ce n'est pas qu'availle le problème alors que les scandales et justement les entorses se multiplient ? Nous en parlons ce soir sur le grand soir. Mesdames, Messieurs, voilà le menu qui nous interpelle. Juste la traditionnelle respiration avant bien évidemment la présentation de ceux qui sont déjà en plateau avec nous ce soir. Le bonsoir de ce jeudi 16 novembre 2023 répond déjà présent à l'appel de la super équipe de production de ce soir. Je vais commencer par ma droite avec un politique, lui c'est Roland Parfait-Eboudé. C'est un peu le secrétaire national à la communication du côté de l'Union des Populations du Cameroun. Il est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir M. Eboudé. Bonsoir Stéphane. Je voudrais dire que ce n'est pas un peu. C'est le secrétaire national à la communication de l'Union des Populations du Cameroun. Oui. Stéphane, je voudrais vous remercier pour cet instant précis parce que vous avez eu l'inconneur de m'inviter à ce programme. Je ne saurais m'exprimer sur ce plateau sans d'abord m'incliner devant la dépouille d'un grand monsieur, d'un professeur émérite, d'un ami, d'un parent. J'ai nommé le professeur Monandjana qui a rejoint le paradis ce matin. Professeur, je voudrais te remercier pour nos derniers trois ans de vie que nous avions passé ensemble. Nous avons effectué beaucoup de voyages et à vos pieds, j'ai beaucoup appris. Une fois de plus, nous poser un pain, chers professeurs. Merci. Merci Roland, parfait et baudé. C'est vrai que le professeur Monandjana était un grand ami, grand ami véritable de Info TV. Il nous accompagnait par sa présence. Et à chaque fois que nous le sollicitions, il répondait à nos sollicitations sur les différents plateaux d'Info TV. Un article et même des témoignages lui seront consacrés sur l'ordre de nos éditions parlées de journaux. En langue de Shakespeare, ce sera à 19h et même en langue de Molière, ce sera à 20h. Le professeur Monandjana nous a quittés. C'était véritablement une bible du savoir, que son âme puisse se reposer en paix. Alors, je vais poursuivre les présentations avec, à ma gauche, justement, certainement un élève dans les savoirs du professeur Monandjana, puisque lui, il est enseignant, il est aussi analyste. Il est avec nous ce soir, M. Asiya Patrick. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Stéphane. C'est un sentiment très très mitigé. En même temps, très content d'être avec vous sur ce plateau. Mais sauf que, on se retrouve là maintenant, en train de parler du professeur Monandjana. Oui. Dans le passé, parce qu'il nous a quittés. C'est vraiment, une fois de plus, c'est très regrettable que le Cameroun se retrouve en train de perdre cette bibliothèque. Les circonstances nous parlent d'un accident de situation. Tout à fait. Nous ne pouvons que souhaiter beaucoup de courage et nos condoléances à la famille nucléaire si durement éprouvée et à la famille éducative, ô combien nous savons ce qu'il a pu transmettre comme connaissance. Même quand il a décidé de rejoindre la formation politique nationale, nous savons ce qu'il a apporté. Aujourd'hui, ces citations vont continuer de vivre. Lorsqu'il a parlé de la normalisation de l'écart, on sait tous aujourd'hui que c'est des réalités que nous vivons dans nos cités. Donc, je suis content d'être là et en même temps au plaisir des téléspectateurs. Merci à vous, M. Assiga, pour la présence, une fois de plus, témoignée sur notre plateau. On va, je t'ai dit, en attente justement, que les autres panélistes conviés puissent nous rejoindre. Débuter par cette actualité, cher Roland Parfait-Baudet, qui nous amène du côté de l'Estique. Vous, ce n'est pas un secret, vous êtes élève de cette école. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'élève, avez appris que désormais, pour être reçu par M. le directeur, il fallait tout simplement que celui-ci vous appelle ? Je suis un peu surpris par les envolées polémiques de la note du professeur Maudium. Alors, je voudrais dire que j'ai passé trois années dans cette école. Oui. Et mon directeur, le professeur, paix à son âme, Marc-Joseph Omba, ne m'a jamais reçu. C'est vrai que je n'ai aussi jamais sollicité. Cependant, je voudrais dire que, à l'Estique, les départements existent, le secrétaire général y est, et je voudrais saluer l'actuel secrétaire général, le professeur Alain Samon, dont je salue la compétence et le dynamisme. Et même... Alors, M. Boulay, on parle du directeur de l'Estique. Oui, je parle du directeur. On n'est pas. Je voudrais donc dire que, à l'Estique, il existe des mécanismes de sollicitation de la hiérarchie. Oui. Je ne sais pas comment un étudiant, un élève à l'Estique, va, ira directement solliciter une audience. Chez M. le directeur. Alors même que son chef de département existe, le secrétaire général existe, le directeur à jour, qui est le directeur des études, existe. Ils sont tous là. Donc, pour moi, je voudrais balayer cette polémique-là, du revers de ma main gauche. Oui. Et dire que le directeur peut être tacitement, les étudiants, les élèves, on n'est pas le directeur. Ils ont le chef de département, ils ont le secrétaire général, ils ont le directeur à jour. Bon, vous voyez, expliquez-moi par quel mécanisme sauter toute cette hiérarchie pour aller tout simplement se retrouver devant le directeur. Non, je crois que le directeur n'apportera son avis que sur des cas extrêmes et graves. Donc, il faut balayer la polémique. Le professeur Maudium ne reçoit pas les étudiants. Les étudiants ont d'autres responsables de l'institution. M. Baudium, est-ce que, même s'il est convenu que rien n'oblige le professeur Maudium à recevoir les étudiants, mais en tant que d'iciens, de savoir, est-ce qu'il n'est pas mieux d'être au contact de ceux-là qui veulent apprendre le métier de la communication et autres ? Pourquoi cette barrière que le professeur essaie de mettre entre lui et les étudiants ? C'est quand même assez curieux que dans la hiérarchie administrative au Cameroun, qui est ce type de communiqué qui met de façon claire et officielle une barrière entre ceux à qui on est censé enseigner le savoir et surtout ceux-là et vous qui êtes manager d'un établissement public ? Non, je voudrais parler de mon expérience personnelle. Oui ? Mon directeur P.A. Sonam, le professeur José Marc Omba, nous le rencontrions dans les couloirs, au parking et partout. Il m'a dispensé un coup de méthodologie. Oui ? Nous avions l'occasion de le rencontrer. Mais formellement, dire que j'ai rencontré le directeur, mon directeur à l'Estique, j'ai dit non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je l'ai vu, je l'ai salué, il m'a recommandé. Qu'est-ce que vous faites là ? Elle est en cours, vous n'avez pas cours. Vous voyez, pourquoi voulons-nous tout simplement nous attarder sur une réception telle que je sollicite le directeur et il me reçoit. Je voudrais dire que le directeur intervient en dernier ressort quand l'élève, l'apprenant n'a pas été satisfait par les responsables à des niveaux bien précis. Je vous ai dit, l'enseignant, l'étudiant est en contact avec son enseignant permanemment. L'étudiant qui ne se sent pas satisfait a son chef de département. Il y a le chef de département de publicité, il y a le chef de département de communication africaine, il y a le chef de département de communication des organisations, il y a le chef de département de l'édition, il y a le chef de département de la documentation. Et quand il n'est pas satisfait, il y a le secrétaire général. Et quand il n'est pas satisfait, il y a le directeur adjoint, le directeur des études. Vraiment, est-ce que les trois paliers là ne pourront pas apporter précision, réponse ? Ou alors, pour qu'on en fasse une opinion. On sort, on sort. Vous savez très bien qu'au sein du gouvernement camerounais, il y a des ministres qui reçoivent, même les plantons, même le citoyen lambda. Ils semblent avoir besoin d'être passés par le secrétaire général. Vous le savez quand même, vous êtes politique. Vous le savez, je sais que vous le savez. Merci monsieur. Je me tourne vers vous, monsieur Asselia. Alors, monsieur Asselia, on est là dans le milieu de l'enseignement, où justement, on devrait avoir moins de contraintes protocolaires, mais on se retrouve avec une communauté qui circule, et qui fait abondamment réagir sur les réseaux sociaux, qui met une espèce de barrière entre les apprenants de l'ESTIQ et le directeur, le professeur François-Marc Maudon. Comment est-ce que vous, en tant qu'enseignant, percevez cette barrière explicite, tacite, qui est présentée à la communauté éducative ? Oui, Stéphane, il y a deux grilles de lecture à apporter sur cette note. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que si nous devons rester de façon officielle, parce que cela a même déjà évolué un peu dans le système managérial, où il s'est avéré qu'il y avait un fossé énorme entre les éléments de bas étage. Quand je veux parler ici, je parle de cela qui constitue le système opérant. Oui. À savoir, je parle de façon générale au niveau de l'entreprise, parce qu'il faut même dire que si une école est une entreprise, alors, il y a donc tout système d'entreprise à trois sous-systèmes qui permettent son fonctionnement. Et ces trois sous-systèmes-là sont reliés. Et on le saurait faire des relais d'un sous-système à un autre, sans toutefois passer par le sous-système intermédiaire. Pourquoi ? Il existe trois sous-systèmes dans la gestion d'une entreprise. La gestion d'une entreprise est sous forme pyramidale. Oui. Et au sommet de la pyramide, nous avons le sous-système de pilotage. Ce système de pilotage, à sa suite, nous avons le sous-système d'information. Le sous-système d'information, à sa suite, nous avons le système opérant. Et c'est ce système opérant, donc, qui aujourd'hui, et s'il faut prendre le cas de l'école, nous pouvons donc séparer et comprendre que les étudiants et les enseignants constituent ceux-là qui exécutent. Donc, du système opérant. Les systèmes d'information, sont ceux-là qui traitent, mémorisent et relènent l'information, que ce soit du système de décision ou du système opérant. Tout ceci, c'est-à-dire... Pour nous dire quoi, monsieur Sibia ? Pour nous dire quoi, monsieur Sibia ? Pour nous dire quoi ? Pour le cas de l'Institut, ce sont les chefs de département, comme je le disais tout à l'heure, monsieur Baudet, les chefs de département, le directeur adjoint, même parfois, ou alors le sectariat général. Et le système de décision, ce sont ceux-là qui conçoivent, effectivement, l'administration de l'établissement, à savoir le conseil d'administration. Du coup, l'information doit suivre ce canevas. Oui. Ça, c'est l'ordre hiérarchique des choses qui doit être appliqué dans toute entreprise. Oui. Maintenant, on est en train de voir les limites de cet ordre hiérarchique dans la mesure où cela ne produit pas en réalité les résultats escomptés. On se rend compte que ceux qui appartiennent au système de décision se retrouvent comme un mythe. On n'arrive pas à céder à eux. On a envie, c'est-à-dire, l'étudiant a envie de prendre ce dernier comme étant des modèles. Oui. Et s'ils n'arrivent pas à céder à ce type de modèle, il y a un problème. C'est pourquoi il est demandé de boucher ce fossé qui existe entre le système opérant et le système de décision. Qu'il se rapproche afin de mieux comprendre les problèmes des apprenants. Cela revient aujourd'hui même dans le système éducatif camorounais. Vous vous souvenez, lorsque nos parents fréquentaient, lorsque nous-mêmes nous étions sur les bancs, il y avait un fossé. pour pouvoir accoster ton enseignant, c'était tout un problème. Parce que... Mais nulle part, M. Asselia, l'enseignant n'a sorti un communiqué pour dire que je ne reçois pas mes élèves ou je ne reçois pas mes étudiants. On n'a jamais vu ça au Cameroun. Les motivations de se communiquer sans être dans la boule de cristal du professeur Moudsoum, on peut bien comprendre qu'il y a ces modifications qui l'ont amené à l'offert. Mais il y a d'un côté quand même ce qu'on a souvent l'habitude de dire, il y a la loi et l'esprit de la loi. Ce qui veut dire qu'en réalité, en cas de nécessité sérieuse, je ne trouve pas, je ne pense pas que le professeur va fermer la porte à un étudiant qui sollicite le rencontrer. Merci, M. Asselia. S'il vous plaît, M. Boulay, on vous a compris. Le temps pour nous de dire bonsoir, mais surtout bienvenue à M. Patrick Siméon-Vaumont. Il est analyste et il est surtout, surtout homme politique qui aime apprendre la parole pour le compte du Rassemblement démocratique et du peuple camerounais. Cher monsieur, bonsoir, mais surtout bienvenue. Merci, bonsoir à vous, bonsoir à tous mes copanélistes. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui me donne l'opportunité d'être ici et c'est lui qui veille également sur chacun d'entre vous. Je voudrais lui dire merci pour cela. Je voudrais également dire merci à l'invitation que vous me servez ce jour et adresser mes civilités au Baoba situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt celui que j'appelle le soleil de Mbomokka. Donc quand j'ai salué le soleil de Mbomokka, je suis prêt... Toutes les métaphores, qu'est-ce que vous entendez par le soleil de Mbomokka ? Le mao noir. Pardon ? Le mao noir. C'est-à-dire quoi ? Le moïse camoronais. Je ne sais pas à qui ce langage est adressé, mais moi je vous interpelle sur cette actualité qui nous vient de l'esthique avec ce directeur par voie de communiqué qui annonce qu'il ne recevra plus les étudiants à moins qu'ils ne soient sollicités expressément par lui-même. On s'interroge sur ce type de management alors que l'on sait et après avoir été au courant à plusieurs reprises de quelques égarements de certains administrateurs de ce côté-là, le professeur Emmanuel Pondy avait même commis un ouvrage sur la question est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de fermer sa porte à ceux-là à qui on est censé distiller le savoir et même les savoirs ? Le bureau du directeur général n'est pas un amphi, encore moins une salle de cours. Oui. A ce que je sache, le directeur d'une institution comme l'Estique est très occupé. Il a beaucoup de choses à faire et autour de lui, il a des personnes qui ont été nommées, affectées, à des tâches bien précises. Oui. Mais sauf que parfois, on n'a pas la bonne information. On ne parle pas généralement vers la bonne personne. Nous, au Cameroun, nous avons l'habitude de sauter les paliers. Ça signifie que tout le monde aime dire « J'ai quelqu'un ». C'est-à-dire que parce que moi, je suis à l'Estique, le directeur, moi, je cause avec le directeur à tout moment. Ça devient un objet de chantage d'autres personnes. Alors, puisque le directeur connaissant comment ça fonctionne, lui qui est arrivé nouveau, il a besoin de lire et de comprendre il s'adresse au public lambda et il s'adresse précisément aux étudiants. Les étudiants de l'Estique, ce n'est pas le tout venu, quand même. Ce n'est pas le tout venu, mais à la fin, on se retrouve avec monsieur tout le monde qui est capable de faire n'importe quoi à n'importe qui. Nous avons vu une polémique qui est sortie à une certaine époque concernant on voulait comment on appelle ça, le parrainage. Oui. C'était le parrainage d'une promotion. On a vu un débat être ouvert qui n'avait véritablement pas de tête ni de queue. Pourquoi ? Une polémique qui est sortie parce que certainement le nom, le visage de celui qui avait été choisi comme parrain ne plaisait pas à X ou à Y qui avait été proposé par X ou à Y par X ou par Y. Donc, toutes ces choses-là font en sorte qu'à la fin, celui qui est appelé à réaliser une mission bien précise aura envie de se concentrer sur son travail et permettre à ce que tout le monde puisse faire son travail. Vous voyez bien que sur ce plateau nous sommes unanimes sur un fait, c'est que nous ne pouvons pas brûler les paliers. Apprenons à respecter les postes des autres. Mais sur ce moment, votre soleil de Mvomoka, est-ce que vous savez qu'il reçoit ? Il reçoit. Mais il reçoit, il ne reçoit pas que des têtes couronnées. Il reçoit, on a même vu comment il recevait son maître de l'assil de façon anonyme et même de façon à l'investigation de journalistes. il reçoit même le citoyen lambda, même des Bayam Salam. Comment comprendre donc quelqu'un, un haut responsable qui est en charge de l'éducation, des apprenants des métiers de la communication, estime que lui, pour qui vous puissiez avoir une entrevue avec lui, il faudrait que ce soit lui qui engage l'initiative. C'est vrai que la Polonique enfle sur certains espaces, mais on s'interroge quand même sur cette démarche. comment est-ce qu'il juge de l'opportunité de vous recevoir en tant que manager de l'ESTIQ ? La première chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les autorités déléguées. Apprenez à respecter les autorités. Le problème au Cameroun, c'est qu'on ne respecte personne. Et on pense que c'est parce qu'on est ami du président de la République qu'on est capable d'aller n'importe où, dire n'importe quoi. Là, la simple chose que monsieur, le directeur de l'ESTIQ, appelle les gens à faire, c'est à respecter les paliers. Ça signifie que ce n'est qu'un cas ou alors que c'est quelque chose d'assez véritablement, qu'il nécessite véritablement qu'il s'implique. Alors là, il va s'impliquer. Il n'a pas dit qu'il vous repousse. Non, c'est lui qui décide. Ce n'est pas parce que vous êtes un citoyen lambda que vous allez adresser une invitation au président ou alors que le président va vous recevoir directement parce que vous êtes un citoyen, parce que vous avez une carte nationale d'identité et vous avez une carte de vote. C'est pour cela qu'il va vous recevoir. C'est que monsieur, tout le monde se retrouve là-bas. Nous, les 80 millions ou alors 30 millions de Camerounais, on aurait demandé l'audience au président et être reçu par le président. Mais il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas parce qu'on est étudiant qu'on vous a envoyé étudier. Étudier, ce n'est pas dans le bureau du directeur général. Il y a des amphis. Relativisons, restons un peu sur l'exemple du président qui plongerait sur lui de ne recevoir à son bureau que les ministres qu'il souhaite recevoir. Si un ministre a un souci, il est interdit, par exemple, d'aller vers le président. Non, ce n'est pas ce que l'arrêté du directeur dit. L'arrêté du directeur ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit ? L'arrêté du directeur dit qu'il a arrêté de me chercher. Bon, pour expliquer facilement. J'explique clairement. Oui. Parce que c'est long et puis c'est compliqué à comprendre. Le directeur demande aux étudiants ceci. concentrez-vous à votre travail. Vous êtes venus ici pour étudier. Restez dans les amphi, étudiez. Si vous avez un problème, il y a un professeur devant vous. Si le professeur ne résout pas le problème, il y a le chef du département. S'il n'y a pas le chef du département, vous pouvez rencontrer le chef des études. Si vous ne rencontrez pas le secrétaire des études, vous pouvez rencontrer le secrétaire général. À part le secrétaire général, le directeur général adjoint. Mais moi, ce n'est que quand il y a un cas véritablement important et c'est moi qui vérifie. Qui juge l'opportunité. Oui, tout à fait. Et c'est ça, même le ministre qui juge de l'opportunité. Ce n'est pas le secrétaire général, ce n'est pas le directeur du cabinet. Non, c'est le ministre qui juge de l'opportunité que oui, celui-ci, je le reçois parce que son cas nécessite à ce que ce soit moi qui prenne véritablement la décision. Apprenons à respecter les paliers. Ne sautons pas et ne parachutons pas justement à aller chercher la tête. Avant d'arriver au niveau de la tête, nous avons les hanches, nous avons les épaules, nous avons les bras, nous avons les oreilles, nous avons le coup avant d'arriver au niveau de la tête. Merci. Merci. Simplement, et arrêtons la polémique parce que c'est une polémique qui appelle juste tous les autres responsables à prendre à responsabiliser ceux qui sont autour d'eux et à crédibiliser le travail qu'ils font. Merci, cher monsieur. Une ou deux réactions qui nous parviennent à l'instant justement sur la problématique. Alors, bonsoir, bonsoir, vous en studio. Le thème d'aujourd'hui, il est donc important de connaître les étudiants qui ont le strict privilège ou la prérogative d'être reçus par le directeur. Néanmoins, si l'organigramme et même l'organisation de réception et même d'entretien des étudiants par le directeur de l'ESTIQ, pour nous, le directeur est beaucoup plus là pour veiller qu'il y ait un bon déroulement des activités scolaires ou périscolaires de l'ESTIQ. Implémenter les différentes stratégies à adopter, c'est Vincent Atteba depuis le quartier Van à Yaoundé. Alors, prenons cette autre réaction. Bonsoir, le directeur de l'ESTIQ se comporte comme partout au Cameroun. L'ESTIQ est devenu une propriété. Espérons qu'il ne finisse pas comme les autres. De quel autre ? Malheureusement, ou heureusement, c'est en train de signer pas. Bonsoir, mon cher Stéphane Barga. Nous sommes confus. Est-ce que le directeur de l'ESTIQ n'est plus au centre de ses étudiants ? A-t-il voulu faire passer un message ? Comment comprendre qu'il soit à la tête de l'ESTIQ mais qu'il s'éloigne de ceux qu'il est censé administrer ? Ainsi va le Cameroun. Merci. Merci à vous. Prenons une autre contribution qui nous parvient à l'instant. Bonsoir, très chers aînés. Mais il ne peut se voir que sur rendez-vous. Ce n'est que normal. Achille aimait depuis la SICAM. Alors, on va essayer de nous arrêter là. Une autre contribution arrive à l'instant. Prenons-la rapidement aussi. Qu'est-ce que dit-elle ? Bonsoir, le panel. Que le jeune frère qui vient d'arriver sur le plateau arrête de dire du n'importe quoi parce qu'il nous fait comprendre qu'il est du système. Il est nommé. Alors, on va le prendre. Bonsoir, le panel. Que le jeune frère qui vient d'arriver sur le plateau arrête de dire du n'importe quoi parce que nous on fait partie du système et il est nommé pour comprendre le problème de tous les étudiants. Alors, on va essayer de prendre d'autres contributions qui nous arrivent à l'instant. Non. On va plutôt essayer de prendre une brève transition avant de revenir sur la problématique qui va nous amener dans les dédales de la ville de Yaoundé et ses ruelles. A tout de suite. Retour avec un grand sourire sur le plateau du Grand Soir. Nous épilogons à présent sur cette question du désordre urbain mais surtout de l'insalubrité dans la ville de Yaoundé. Il ne se fait plus aucun doute que nous avons atteint le point critique et justement pour répondre à cette problématique à ce questionnement le chef de l'État a donné des instructions qui ont été révélées par le premier ministre chef du gouvernement et nous avons donc assisté ce matin à ce qui est qualifié de création coup de poing par les autorités. Nous avons de façon sibylline eu écho de cette grande consultation et de cette dynamique lancée par les maires des sept communes d'arrondissement de Yaoundé sous légide du super-maire ou alors du maire de ville qui voudrait justement entrer en lutte contre ce qui est qualifié d'indiscipline urbaine des désordres urbains qui est de mauvais état de route et essayer de rebooster un peu l'image de la ville de Yaoundé et pour ce faire nous étions du côté de Yaoundé où on a pu assister à la mise en branle de ce côté-là de cette opération coup de poing nous avons pu capter un moment et même un extrait du maire d'Esséan le sœur Augustin Tamba que nous prenons à l'instant le temps de revenir plus tard en plateau pour les premières réactions alors nous sommes tous citoyens de la ville de Yaoundé Yaoundé n'est pas une ville où il faut vivre aujourd'hui le chef de l'état a donné de très hautes instructions pour que cela soit réglé le premier ministre chef du gouvernement a relayé a tenu une réunion avec des membres du gouvernement et les sept communes les sept maires de Yaoundé et le maire de la ville de Yaoundé avec les autorités pour qu'on essaie de trouver des voies et moyens et que nous soyons à l'action donc ce matin nous sommes à l'action pour la discipline urbaine pour les problèmes d'assainissement pour les problèmes de moralisation et je voudrais dire qu'une campagne de sensibilisation en termes de pédagogie a été lancée depuis une semaine pour sensibiliser l'ensemble des gens qui occupent les chaussées qui occupent anarchiquement et qui déversent les ordures partout je voudrais également rappeler qu'il y a des opérateurs en charge de traitement des ordures dans la ville de Yaoundé ces sociétés ont leur responsabilité de continuer à travailler en fonction d'un cahier de charge qui leur est édicté et je voudrais rappeler que le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué c'est la mairie de la ville de Yaoundé mais les maires d'arrontissement ont également la responsabilité aujourd'hui d'accompagner et d'appuyer cette opération pour que Yaoundé retrouve cette lettre de noblesse pour que Yaoundé alors voilà un acteur local et local qui justement précise les contours de cette opération coup de poing censée relifter l'image de la ville de Yaoundé monsieur Asselia vous êtes citoyen de Yaoundé avec vous je commence je pose la problématique est-ce que cette fois-ci on peut croire à cette cette grande élevée de bouclier contre le désordre humain mais surtout un civisme dans la ville Yaoundé ça fait un peu sourire lorsque j'ai vu ce reportage ça fait un peu sourire et peut-être il va falloir qu'on qu'on dise merci à à monsieur Timivuna peut-être on a l'impression que c'est à la suite de sa sortie il y a de cela je pense une semaine et demie que le maire de la ville a peut-être eu peur et a appelé les autres les autres maires d'arrondissement afin de pouvoir trouver une solution parce que lorsqu'on se souvient très bien de cette sortie vraiment très très poignante de la part de monsieur très très dur de la part de monsieur Gilbert Timivuna nous tous on s'est dit vraiment enfin il faut qu'à moins quelqu'un dise quelque chose parce qu'on ne reconnait plus Yaoundé Yaoundé que monsieur Gilbert Timivuna a laissé on ne le reconnaissait plus lorsque je l'ai dit et en le félicitant parce que qu'on le veuille ou non c'est lui qui a boosté et qui a fait en sorte qu'on en arrive à ces décisions qu'ils sont en train de prendre mais jusqu'à quand ça va arriver c'est-à-dire que ces décisions seront prises jusqu'à quand c'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ces réunions nous nous rappelons que lorsque monsieur le maire de la ville a eu à prendre le pouvoir il a très rapidement convié et c'était l'unique fois qu'on l'a d'ailleurs vu sur le terrain il a convié les maires toujours de la même façon les maires d'arrondissement afin de pouvoir trouver comment assainir la ville de Yaoundé mais aujourd'hui monsieur la situation est terrible pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé très bien c'est bien comme nous tous nous constatons que la situation est terrible parce qu'apparemment lui ne l'avait jamais constaté c'est bien comme nous tous nous le constatons aujourd'hui mais on se pose très bien la question parce que là il y a un problème on peut peut-être jeter les pierres aujourd'hui au maire de la ville mais posons-nous les bonnes questions aussi est-ce que monsieur le maire de la ville a vraiment le pouvoir qu'il faut pour pouvoir sévir et agir en tant que maire de la ville est-ce que on doit vraiment donner tous les éléments tous les moyens nécessaires pour pouvoir travailler comme il se doit parce que souvenez-vous lorsque monsieur Gilbert Sounivuna arrivait à la communauté urbaine de Yaoundé lorsqu'il a commencé à sévir c'est qu'il a reçu comme des pressions et des menaces au point où même il faut le dire il n'a pas terminé son mandat à la tête de la communauté urbaine avec la même hargne qu'il avait commencé avec parce qu'effectivement on a constaté qu'il y a des super citoyens qui lorsque on a envie de travailler ne pas se ranger comme les autres citoyens normaux et du coup ils ont une appellation à Yaoundé je vais appeler c'est-à-dire que c'est toujours des téléphones du trafic effectivement c'est-à-dire il y a un comédien qui aimait souvent le dire pas vos petits mots de Yaoundé là je le paraphrase pour dire qu'ils ont toujours au niveau de Yaoundé un trafic d'influence énorme c'est tout le monde qui connait quelqu'un quelque part et on se pose la question est-ce que monsieur le maire de la ville a le pouvoir est-ce qu'il est l'homme de la situation à pouvoir surpasser tous ces coups de fil qu'il aura à recevoir à chaque fois qu'il va poser un acte ça c'est la bonne question qu'il faut se poser si je peux me permettre de chuter c'est pour rappeler et interpeller tous les citoyens que quand on parle de salubrité à Yaoundé cela nous concerne tous il n'est pas question que lorsque tu apprends qu'on a déguerpi un de tes nouveaux ou alors un des tiens que tu interviennes de façon à intimider celui-là qui n'a voulu faire que son travail ça c'est d'un de deux que nous les citoyens nous prenons nos responsabilités en main j'ai aimé quand même le maire le maire le maire le maire lorsqu'il a dit il a parlé de l'éducation l'éducation des masses sur la 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 manière de gérer les ordures est-ce que vraiment ces autorités se sont rassurées qu'aujourd'hui les ménages peuvent avant d'amener les ordures au niveau des bacs à ordures peuvent au moins se les séparer des déchets d'ordre plastique à côté et de l'autre côté afin de faciliter ce autant que je sais un travail de longue haleine qui peut permettre et aider aujourd'hui même ces sociétés qui sont chargées de récolter et de traiter ces ordures de faire bien leur travail et maintenant sévire pour tout cela qui veut le récidiver Merci M. Asiga nous avons de façon exceptionnelle pour justement accompagner la réflexion sur ce plateau justement sur ce plateau M. Christian Boccolor ingénieur des civils civils des génies civils autant pour moi chef service technique à la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 qui certainement a vu le maire Tamba prendre la parole tout à l'heure et qui va donner d'abord son ressenti par rapport aux déclarations du maire de Yaoundé 7 sur cette opération coup de poids qui est annoncée et qui est désormais lancée Merci de me passer la parole je voudrais d'abord rassurer M. Asiga que les maires d'arrondissement ne se sont pas mis en mouvement parce que M. Timé vous n'aurez interpellé le maire de la ville c'est une c'est une décision qui vient du sommet vous avez peut-être regardé à la télé l'invitation du monsieur le premier ministre du gouvernement qui a convoqué et le maire l'a évoqué dans son intervention convoqué les membres du gouvernement sectoriel et les maires d'arrondissement et celui de la ville pour enfin trouver la solution aux problèmes qui se posent aux problèmes de notre voirie qui est suffisamment dégradée nous tous nous le reconnaissons et de l'hygiène mon sentiment par rapport au propos du maire c'est le sentiment du c'est-à-dire je me reconnais dans tout ce qu'il a dit parce que nous avons d'avoir procédé à la sensibilisation parce que l'approche aussi l'approche par exemple si on prend justement le cas de l'hygiène c'est-à-dire l'hygiène doit comme M. Asigala si bien dit c'est un problème de citoyen c'est-à-dire c'est nous tous et vivant dans la propreté on évite beaucoup de choses notre ville c'est une approche globale ça doit être et la mairie de la ville la mairie de la ville et ses mairies d'arrondissement sont en train d'adopter une politique de décentralisation comme il a parlé du tri c'est-à-dire on veut maintenant commencer à faire du ramassage au niveau du déménage avec M. Bokolo avant que nous n'épileguions sur ces aspects techniques on va aller de façon assez graduée je précise pour tous ceux qui nous regardent que nous vous avons quasiment retiré du terrain vous êtes sur le terrain avec M. le maire Tamba justement pour mettre en branle cette opération pour le point qui est censé rebooster un peu l'image de notre ville Yaoundé la première question alors que Yaoundé c'est quand même cette commune d'arrondissement que je pose à l'ingénieur d'ingénie civil que vous êtes le chef service technique à la commune d'arrondissement du côté de Yaoundé comment est-ce qu'on en est arrivé à ces Yaoundé que tout le monde peut voir avec des nids de poules en ampli finis des poubelles interminables une construction des constructions anarchiques sans que cela ne me fasse personne est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous reconnaissez que à votre niveau vous en tant que en tant que responsable technique dans les collectivités territoriales décentralisées il y a eu quand même soit tout au moins du laxisme soit au moins un peu de négligence pour ne pas dire incompétence comme beaucoup le pensent vous êtes d'accord avec moi que je ne parlerai pas d'incompétence parce que nous travaillons malgré l'état de la ville oui je vais vous dire que ce n'est pas de l'incompétence vous savez que en matière de développement les besoins sont énormes mais les ressources sont limitées il s'est agi peut-être que les bonnes décisions ne se sont pas prises à temps mais je vous dis que la préoccupation des maires c'est vraiment desservir la ville desservir la ville rendre les routes confortables mais les moyens généralement ne suivent pas généralement ne suivent pas nous sommes à la phase par exemple de préparation des budgets pour l'exercice 2024 nous avons toutes les évaluations pour rendre nos différents quartiers accessibles et caroussables mais nous avons deux types de ressources nous avons les ressources propres qui sont pratiquement limitées aussi vous savez qu'avec le Covid qui est arrivé on avait arrêté à collecter certaines taxes les mairies se sont retrouvées avec la chute des recettes propres et maintenant il y a des dotations qui viennent au niveau de l'état central même l'état a été frappé par le Covid c'est à dire nous avons carrément vu nos dotations divisées par deux et on ne pouvait faire que ce qu'on pouvait mais je vous assure que c'est la préoccupation majeure des maires que la ville soit circulaire je vous parle un peu de Yaou prochainement là nous devons je crois le ministre des travaux publics va procéder à l'ouverture de l'autoroute nous sommes très mal à l'aise que l'autoroute soit en train d'une façon magistrale soit en train de desservir une voirie aussi dégradée donc c'est une préoccupation majeure à notre niveau et le maire de la commune de Yaoundé 7 au nom de qui je parle ici a loupé tous les moyens possibles pour que 2024 que Yaoundé 7 trouve un peu une voirie acceptable alors merci monsieur Bokolo nous revenons vers vous dans quelques instants monsieur Vamont je me tourne vers vous vous aussi citoyen de Yaoundé vous avez fait ce constat que rien ne va plus de façon claire nous avons l'impression que Yaoundé devient une ville poubelle beaucoup nostalgique certainement pleure à demi-mot l'époque du célèbre Gilbert Stimilvouma qui lui au moins parvenait à redorer le blason de cette ville aujourd'hui on a l'impression que la côte d'alerte est largement dépassée et que si rien n'est fait Yaoundé vous risquez de ressembler à une poubelle géante comment est-ce que vous vous lisez cette situation je suis vous avez parlé de poubelle géante oui en réalité le Cameroun est une poubelle géante sur le plan spirituel non non on parle des ordures je voudrais vous montrer quelque chose en fait ce que vous êtes en train de voir sur le plan physique c'est la matérialisation de ce que le Cameroun est sur le plan spirituel est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est une ordure à côté d'une ordure peut avoir un problème l'ordure en réalité sur le plan spirituel beaucoup de citoyens sont des ordures c'est pour cela que leurs frais ordures qui sont des papiers ils n'ont pas de problème avec ça peut vous paraître bizarre c'est vrai ce que vous dites voilà ça peut paraître bizarre ce que je dis je vous dis bien que il est important de nettoyer l'intérieur avant de nettoyer l'extérieur si vous voyez quelqu'un vivre à côté d'une poubelle et ne pas avoir un problème c'est-à-dire esquiver ça signifie qu'à l'intérieur de lui il a d'autres poubelles qui dépassent la poubelle qu'il a autour de lui et le problème du Cameroun aujourd'hui c'est justement ce fait-là le Cameroun est une poubelle géante pourquoi ? parce que des gens vous pouvez retrouver les sacrifices rituels tout ce que vous voyez des gens qui servent des dieux bizarres ils mangent la chair humaine ils boivent du sang toutes ces choses que vous voyez vous croyez que les répercussions de ça c'est quoi ? à la fin c'est ce que vous voyez c'est ce sacrifice qui empêche aux mères de retirer les endures ou à l'heure de déboucher de lui-le-poule il faut là où nous sommes on ne comprend pas on doit nous montrer Yaoundé est comme une maison et quand on rentre dans une maison on regarde le salon ça signifie que le salon est la vitrine d'une maison et maintenant si vous voyez des gens qui passent plus de temps dans leur chambre sans vérifier ce qui se passe dans le salon c'est-à-dire qu'entre au salon et pas dans leur chambre restent dans leur chambre et ne savent pas ce qui se passe au salon or le salon est déjà une pourriture et il faut donc que le président de la république lui également ait un élu demandant au travers de son premier ministre que les ministres les maires qui sont également des élus se mettent au travail vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas non on constate juste qu'il y a des manquements que le président a fait le corriger je vous montre justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas je vous dis bien que nous sommes à 3 ans après le mandat a commencé en 2020 et Yaoundé a commencé à se salir depuis c'est-à-dire qu'ils sont arrivés pendant 3 ans qu'est-ce qu'ils faisaient ? le Cameroun est arrivé le Cameroun est une poubelle aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas ils ne foutent rien ils passent le temps à boire du champagne la nuit ils passent le temps à se couler douce avec des filles brunes partout un peu dans la cité dans les boîtes de nuit c'est ça ils font sortir d'Ayaoundé dans la nuit et aller dans les boîtes de nuit et les snacks vous verrez la vie que les Camerounens sont en train de mener et vous pensez que les personnes qui passent tout le temps à boire toute la nuit le matin vont se soucier de savoir s'il y a une poubelle à gauche ou à droite non ils vont chercher à vérifier si le bon rendez-vous de la nuit a payé est-ce que la fille est bien rentrée à la maison si le garçon finalement a eu son argent de déjeuner voilà autant de choses sur lesquelles les gens sont en train de se préoccuper pendant ce temps le Cameroun qui est la porte d'entrée de l'Afrique centrale qui est la grande chefferie supérieure d'Afrique centrale qui est censée monter un visage de l'Afrique nouvelle que nous voulons une Afrique conquérante une Afrique qui est fière de ce qu'elle est se retrouve aujourd'hui au pied de la colline pourquoi ? parce que les gens ne font pas leur travail alors vous dites les gens mais nous on a des responsables qui ont été justement interpellés par le chef de l'Etat le premier ministre s'est aligné sur cette langue et justement à convier les élus les élus locaux de la ville de Yaoundé et à imprimer le super-maire le maire de ville pour sonner la cloche d'alarme qu'est-ce qui se passe ? comment est-ce qu'on est passé dans Yaoundé plus ou moins normé plus ou moins réglé avec quand même une teinture assez attrayante à ce que nous voyons aujourd'hui à quel moment est-ce que nous avons chuté ? nous avons chuté au moment où nous avons parachuté des hommes à la tête de nos municipalités qui n'avaient pas de vision un homme c'est la boussole et la vision c'est ce qui constitue c'est la raison pour laquelle un leader se lève tous les matins c'est pour l'accomplir qu'il se lève alors si vous vous levez le matin et qu'à l'entrée de votre mairie il y a une poubelle vous avez dit que pendant trois ans il faut attendre le président de la république pour venir vous dire ça vous êtes un fainéant c'est la vérité entre guillemets parce qu'à la fin vous êtes élu par le peuple pour travailler qu'est-ce que vous faites pendant trois ans attendre qu'un élu qui ait été élu en 2018 c'est-à-dire que lui également en train de terminer son mandat il est en train de travailler il faut que les gens lui disent que Yaound est en train de devenir une poubelle mais que les gens se mettent je dis que ça la plupart des maires de Yaound sont des maires NDPC il faut aussi le préciser comme ça accompagner la politique du président dans l'émergence les grandes réalisations grandes ambitions le NDPC n'est pas au-dessus du Cameroun le Cameroun vert, rouge, jaune est au-dessus de tout même du président de la République ça signifie quoi ? ça signifie que quand on parle du Cameroun de la victime du Cameroun les histoires des représentations partis politiques et tout ça on enlève ça et on parle des choses sérieuses pourquoi ? parce que quand vous arrivez au Sénégal à Dakar quand vous arrivez par exemple à Marrakech toutes ces capitales-là à Kigali quand vous regardez ces capitales-là est-ce qu'on vous parle du parti politique qui est à la tête de cet état-là ? non on ne vous parle pas du parti politique on vous parle de la vitrine d'un pays et on fait référence à qui ? au président de la République et quand le Cameroun est sur le visage que vous voyez à Oumde on a tellement envie de dire à tout le monde que le président que vous voyez là il est à l'image de voirie du Cameroun c'est-à-dire qu'il est dépassé c'est ce que ça se passe je vous dis bien que c'est le message qui est passé au président de la République si ne décodez pas c'est le message qui est passé au président de la République pour dire que monsieur le président nous ne travaillons plus nous ne voulons plus de vous alors sinon vous nous avez des salles pour venir faire vos routes parce qu'à quoi c'est un ministre un ministre de la ville à quoi c'est un ministre des travaux publics quand Yaoundé est en train de devenir ce que nous voyons là il y a une route est-ce qu'on peut donner le nom d'une seule ville ou alors d'un quartier à Yaoundé où on a une route normale depuis de 200 à 500 mètres où on ne trouve pas ni de poules ni d'éléphants ni de chameaux vous pouvez nous donner le nom du quartier ou de la commune alors ça signifie qu'il y a un problème et si nous ne touchons pas nous ne posons pas les vraies questions nous allons arriver ici à parler des histoires de l'UPC du RDPC qui sont des choses qui sont des fumistéries le plus important développons notre pays mettons notre travail et travaillons parce que c'est ça que le président de la République attend il n'attend pas que les gens viennent se placer devant les caméras pour dire que le président a dit on va se sensibiliser vous avez sensibilisé à trois ans après le premier jour que vous avez été élu en février vous avez commencé à sensibiliser quand ? Merci 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 M. Vomor Alors on va prendre des réactions qui arrivent par milliers Bonsoir Le ramassage du dans la ville de Yaoundé est confié à Isakam et payé par le Trésor public Voilà ce qui doit être la base d'un débat objectif Merci à vous cher Bouba depuis Yaoundé Bonsoir Stéphane Aucun modèle de la région n'a donné de bons résultats Les systèmes souples sont les plus efficients Le directeur qui s'enferme dans sa tour d'ivoire est souvent coupé de la réalité Maintenant s'il veut avoir le calme pour écrire le tome des silences du président on peut comprendre quand le ministre du LPC agit seulement sur les très hautes instructions du choc de l'état brandissant par là même la voix hiérarchique qui passe par le premier ministre que l'analyse fait le haut par l'air de l'homme dans vos moquins Merci à vous cher monsieur Zegili d'avoir réagi Rebonsoir et bonjour à vous sur le plateau pour la deuxième fois thématique le mort de la ville doit faire bouger les lignes en tirant l'astronaut d'alarme dans cette affaire c'est lui le véritable sacrifié il doit être un homme du terreur afin de sensibiliser le ménage veiller tenir des communautés vis-à-vis de chaque approche technico-tactique de diverses activités au sein des différentes mairies l'état caméronais doit procéder à une décentralisation véritable en matière de gestion financière pour ces mairies Merci à vous cher Vincent Ateba d'avoir réagi Bonsoir le panel le problème est simple qu'on permette aux communes de travailler sérénement et que toutes les compétences soient reconnues à leur juste valeur la communauté oublaine ne peut assainir la ville il faudrait que la décentralisation soit effective afin que chacun chaque responsable communal puisse de façon autonome agir dans sa zone de compétence Merci à vous cher Jackson depuis OSA on va dire à ceux qui essaient de nous appeler que nous ne recevons pas les appels en direct Bonsoir monsieur Mbaga cette circulaire est juste une suite de mauvaises habitudes inculquées par le régime quand quelqu'un a un petit pouvoir il se prend pour un roi Franck Enama qui certainement revient sur l'actualité qui nous amenaient du côté de l'Estique on prend d'autres réactions assez rapidement Bonsoir tout le panel le grand soir je ne sais pas si monsieur l'ingénieur peut nous éclaircir qui a instruit le rassainissement de la ville le PM ou le PRC président de la République du Cameroun en plus est-ce que les amants de Vincent et de l'Effourie des véhicules sont budgétisés merci à vous monsieur Amogou bonsoir à vous c'est James donc Waban la maire doit se réveiller et travailler comme cela le peuple comme cela le peuple souffre certainement il a voulu dire ainsi le peuple souffre bonsoir Plateau je suis désolé d'être un peu désagréable deviennent-ils en Waban des stations de sang saline dans la poussière et la boue à partir de l'ancienne brigade en Waban jusqu'à Ngonat en passant par la voie continue que fait le nom de Yaoundé soit de Nkola Famba pourquoi ne même pas racler avec un simple enjeu ça le manque depuis Waban merci à vous cher monsieur Rebonsoir très chers aînés ici à Douala c'est la même chose avec l'insalubrité tout commence par nous quand les gens versent les ordures dans les ravins dans les drômes malgré les sensibilisations que voulez-vous que le supermer fasse Achille aimé depuis le stade CICAM alors on va s'arrêter là monsieur Boudé sinon on ne ferait que ça relayer les contributions la question se pose pour ceux qui sont comme vous et moi coutumiers des yaoundé de jour comme de nuit qu'est-ce qu'on fait alors que la situation devient résible il ne se passe plus de jours sans que l'on observe sur les réseaux sociaux une rivière en plein cœur de yaoundé une poubelle gigantesque en plein cœur de yaoundé est-ce la faute uniquement au supermer c'est un parlement sacrifié est-ce qu'il devrait être le seul sacrifié dans cette catastrophe que nous constatons au jour le jour Stéphane je voulais d'abord faire un état de lieu et ne trouvez pas redondant lorsque je dirais que je suis né à yaoundé et que j'ai donc connu étant enfant le maire Fouda oui et mes souvenirs d'enfance me montrent les cas savien les bains savien oui qui transportaient des ordures à yaoundé je suis étonné qu'en 2023 c'est-à-dire qu'une quarantaine d'années après je retrouve des cycles à yaoundé à moins 12 ans du Cameroun émergent c'est-à-dire que dans 12 ans nous sommes appelés à être émergents oui et au lieu que nous nous apaisantissons sur le problème essentiel nous sommes encore en train de traiter des problèmes d'urbanisation moi je voudrais dire le Cameroun n'a pas de ministère d'urbanisation j'ai rien contre celle qui est en place je parle depuis des décennies oui parce que lorsqu'on veut parler d'urbanisation peut-être le vieux yaoundé n'a pas connu une urbanisation mais pourtant l'urbanisation du vieux yaoundé est encore on peut encore dire que c'est bon regardez les nouveaux quartiers regardez dès les entrées de la ville aller par Douala aller par Obala oui mais on a l'impression que c'est des villages qui se sont modernisés mais où est l'urbanisation j'étais un jour avec quelqu'un qui nous a dit qu'on avait rêvé faire une expérimentation d'une ville qu'on avait appelé la ville polbia je lui ai dit le jour que non on ne fait pas de ville polbia la ville polbia c'est les entrées toutes les entrées de ville tous les nouveaux quartiers cette expérimentation devrait être opérationnelle dans tout comme tout et ban machin devrait être cette expérimentation la barrière devrait être cette expérimentation là mais nous retombons sur les mêmes travers de Mokolo Biketiri et Liguefa en Kondongo Vourada non il faut que nous soyons sérieux c'est notre Cameroun alors monsieur Aboulé qu'est-ce qu'on fait lorsque la situation devient aussi critique s'il faut que c'est le président de la république qui s'en émeuve et instruise au premier ministre de rappeler alors les trucs gouvernementales et même les élus locaux qu'est-ce qu'on fait les populations sont à l'agonie il ne se passe plus de jours sans qu'on ne parle d'un éboulement justement il entre en question de l'humanisation d'une poubelle géante comme c'est le cas du côté de chez moi à Abé-Massi aller par exemple du côté d'un mombo l'emblanchement deuxième qu'en fait c'est incroyable que l'on soit en pleine capitale du Cameroun et qu'on assiste à un paresse qu'est-ce qu'on fait j'étais en train de vous dire que il y a une de notre capitale la capitale pilote d'Afrique centrale donne les indicateurs d'un pays en guerre même Gaza qui est hyper bombardé par Tchahal n'a pas les routes de Yaoundé allez-y voir il n'y a pas 200 mètres sans rencontrer un nid de poule pouvant abriter un bébé éléphant mais qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'on vous dise qu'on fait quoi il y a des budgets qui sont affectés chaque année pour la voirie municipale je vous ai dit que nous à l'époque de Fouda on est tout petit on a connu des camions bleus savien des bennes savien bleues qui transportaient les ordures et vous voulez me dire que depuis 2020 nous sommes rentrés dans des bennes dans des tricycles qui transportent des ordures je voudrais déjà vous interpeller mes chers petits frères qui travaillent dans cette tricycle vous allez tous mourir je ne vous lance pas un anathème un anathème c'est la vérité que je vous dis parce que la putréfaction dans laquelle vous restez 24 heures là elle est plus dangereuse vous aurez bientôt une attaque pulmonaire on appelle ça comment infection pulmonaire il faut qu'on ne vous trompe pas il faut quitter là il faut quitter ce n'est pas admissible ça mais monsieur il faut qu'on crie comment on ne peut pas passer antarxie partout là on a l'impression qu'il faut fermer les narines ou alors il faut mettre un cachinet le cachinet ne sert plus au covid mais il sert à nous protéger contre les odeurs il y en a plus pourtant on a des maires on a des ministres de l'urbanisme on a le ministre de ville on a le ministre des travaux publics mais qu'est-ce que vous nous demandez qu'est-ce qu'il faut faire le président de la république a été élu sur un programme et je crois que dans ce programme là il y avait une drosse part sociale et la drosse part sociale c'est quoi ? c'est le problème d'urbanisation c'est le problème de gestion de la voirie c'est le problème de gestion des ordues ménagères mais aujourd'hui en 2023 depuis 2020 le Cameroun est rentré à transporter des ordues dans des bennes dans des tricycles mais mon Dieu nous avons reculé alors que nous sommes en train d'avancer vers l'émergence il faut que nous soyons sérieux c'est notre pays et nous devons l'aimer nous devons le construire nous devons le bâtir nous ne devons pas nous asseoir là à être des petites souris qui veulent tout sur leur passage sans rien faire et pour s'abri du bon champagne merci monsieur on va ensemble toujours rester avec ceux qui nous regardent prenons cette contribution particulière d'une grande dame madame Yogo qui nous regarde à l'instant nous lui disons d'ailleurs un chaleureux bonsoir elle dit si si bonsoir le grand soir bonsoir Stéphane Barga et à tout ton panel au sujet du départ pour l'éternité du grand professeur Hubert Manonjama les Anglias disent que c'est un jeune qui décède what a shock quand c'est un patriarge qui part et lui disent to the road of glory cette grande professeure de philosophie a su allier ses deux phrases anglaises sur son départ en cette journée mondiale de la philosophie grand maître rest in peace signé la maman du peuple bonsoir à vous très chère maman madame Yogo on poursuit avec d'autres réactions bonsoir le panel le problème de l'humanisation est général au Cameroun toutes les localités ont ce problème il faut créer une commission de gestion de crise pour les villes du Cameroun on prend une autre contribution qui nous arrive à présent bonsoir l'insalubrité est la preuve d'un trésor public à sec du fait du fait du fait que les Camerounais les Camerounais sont à sec alors que dit le monsieur bonsoir on ne va pas payer s'il vous plaît sinon ça va pas être possible de travailler dans ces conditions bonsoir l'insalubrité est la preuve d'un trésor public à sec du fait que les Camerounais sont à 95% au chômage ou sous-employés les chômains sont toujours sales à l'image de leur capital politique soyons sérieux le maire des villes n'a pas un budget de construction des routes ou de ramassage des ordures cette accusation malveillante est un règlement de compte merci à vous cher Bouba depuis Ngaoundéry c'est vrai que nos différentes plateformes sont véritablement assaillies on va essayer d'avancer au niveau des contributions prenons celle-ci bonsoir votre sujet est intéressant mais je conseille au peuple de faire un bon choix en 2025 qui ne regarde pas seulement le présent mais le futur c'est Alain depuis Numbouman bonsoir monsieur si vous pouvez demander à l'ingénieur s'il est fier de la façon que le maire gère la ville on va essayer de lui poser la question bonsoir le panel je tire un coup de chapeau à monsieur Vamont qui est d'une pertinence à une autre pareille il a tout dit et c'est la véritable cause de cette catastrophe que nous vivons aujourd'hui dans nos villes et voir les jeunes illuminés qu'on doit faire confiance et tout ma foi pourront faire faire de grandes choses félicitations à lui le bonheur est devant lui ça ne change pas Pierre me va des fulans alors monsieur Christian Bocolore ingénieur de génie civil le chef de service technique à la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 je précise encore que nous vous avons retiré du terrain pour que vous puissiez dire un mot sur cette opération coup de poing qui a été annoncée qui est mise en branle avec la coordination du maire de ville les Camerounais sont inquiets les Yaoundéens plus que les autres alors lorsque la ville commence à ressembler à ce que nous voyons je ne vais pas faire la comparaison avec Gaza du côté de la Palestine comme le dit monsieur Eboudé mais nous n'en sommes pas loin est-ce que l'ingénieur le responsable le technicien que vous êtes ne vous sent pas tout de suite interpellé et justement ne se reproche pas d'avoir peut-être pas donné les bonnes orientations aux décideurs que sont les maires et autres élus locaux si quelqu'un vous dit que la situation de Yaoundé ne l'interpelle parce qu'il n'est pas normal nous tous nous sommes interpellés oui et en tant que technicien ce qui devrait rassurer c'est que vous savez quand il y a un problème il ne faudrait pas que les passions dominent sur la raison parce que le problème de route vous savez qu'une route a une durée de vie ce n'est pas ceux qui ont construit ces routes qui sont en train de subir leur dégradation de ce jour ça veut dire qu'il y a eu un manquement à un moment donné au niveau de l'entretien de ces routes monsieur Bécoulo on va prendre sans vous interrompre bien évidemment faire une légère fleur à nos différents partenaires avant de revenir avec vous pour la continuation des explications vous permettez qu'on revienne tout de suite après la réclame retour sur le plateau du grand soir après cette brève page réclame nous étions en train d'épiloguer justement sur les responsabilités techniques ou politiques avec monsieur Christian Boccolon ingénieur génie civil et chef service technique à la commune d'arrondissement de Yaron des sept que nous avons capté retiré du terrain pour que on puisse bénéficier de façon explicite de son apport technique sur le plateau alors on était en train de piloter justement sur les responsabilités de vous autres en tant que technicien quelles sont les orientations que vous donnez aux politiques pour qu'on en arrive à cette situation que nous déplorons tous sur ce plateau aujourd'hui oui comme je l'ai dit unanimement nous déplorons la situation actuelle de nos voiries comme tout le monde l'a dit c'est la capitale de l'Afrique centrale il n'est pas question que cette capitale se retrouve dans l'état actuel que connaisse la voirie ce que je vous disais c'est que vous savez que la politique de construction des routes il y a toute une politique derrière lorsque vous construisez une route les contraintes techniques vous emmènent à donner une durée de vie à la route qui rentre dans son dimensionnement c'est-à-dire généralement les voiries c'est 10 ans de durée de vie et pendant la durée de vie de la route il y a des entretiens qu'il faille faire il y a ce qu'on appelle les entretiens courants c'est-à-dire par exemple il y a eu un nid de poule sur une malfeure sur une malfaçon quelque part vous bûchez le nid de poule il y a les caniveaux par un civisme qui ont été bouchés vous intervenez et maintenant il y a ce qu'on appelle l'entretien périodique qui vient un peu de manière un peu étalée sur la route et après ces entretiens-là monsieur Barga il n'est plus question d'entretenir la route il est question de la reconstruire donc les problèmes que nous avons à la fois monsieur l'ingénieur chez vous une route est 10 ans j'ai pris un exemple à moyenne 10 ans à moyenne 10 ans il y a des routes aux Etats-Unis qui ont 200 ans comment est-ce que nous on fait des choses comme ça je ne comprends pas techniquement c'est qu'aux Etats-Unis on respecte ce que je vous ai dit si une route a une durée de vie de 10 ans après 10 ans on la refait vous aurez l'impression que c'est la même route qui était là c'est qu'on vient on vient décaisser c'est-à-dire les différentes couches de chaussée pour les remplacer parce que chaque matériau a une durée de vie aucune route ne peut faire 250 ans et maintenant ils respectent aussi le timing des entretiens qui permet donc à la route de tenir de donner le confort que les usagers attendent donc vous n'avez pas obtenu les solutions le problème actuel ce qu'on est en train de faire c'est juste trouver tout ce que vous nous avez trouvé sur le terrain c'est les solutions conjoncturelles oui mais je crois qu'une réflexion profonde est en train d'être menée pour trouver les solutions structurelles pour les chaussées de la ville de Yaoundé merci monsieur on revient vers vous tout de suite après monsieur Asiga des mémoires des citoyens de Yaoundé que vous êtes avec nous depuis bien longtemps dans cette ville qu'est-ce qui a fondamentalement changé on a questionné les aspects techniques on va un peu maintenant observer les aspects politiques nous avions un maire un délégué du gouvernement assez charismatique qui parvenait à faire régner l'autre dans la ville de Yaoundé aujourd'hui on a besoin que les messes unissent pour lutter contre le désordre urbain à quel moment ça a changé entre Timivuna qui était ce grand patron qui faisait peur dans les marchés de Mokoulombie et Ode et le monsieur le maire de ville actuelle qui visiblement peine à avoir écho au chapitre qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour qu'on arrive à la situation qui est la nôtre aujourd'hui oui c'est fallu commencer par le féliciter monsieur Gilbert Timivuna et la sagesse aurait voulu que monsieur le maire de la ville se rapprochât au moins de Gilbert Timivuna pour s'enquérir et de savoir comment est-ce que lui il faisait en son temps oui pour pouvoir avoir le petit parce que ce n'était même pas rélusant il faut le dire mais c'était quand même à cet âge il devait se rapprocher de lui et lorsqu'on a suivi l'interview de monsieur Gilbert Timivuna lorsqu'il parce que c'était même une menace oui en disant qu'il n'allait plus le soutenir c'est effectivement l'occasion qu'est-ce qui ne va pas pourquoi est-ce qu'il ne parle pas s'enquérir pourquoi est-ce qu'il ne parle pas lui poser des problèmes parce que lorsque monsieur Gilbert Timivuna se retrouve en train d'exposer ses problèmes à mon division c'est parce que c'est un homme en interne ça n'a pas pu donner oui pour en arriver jusqu'à ce niveau ça et le problème revient donc pour se poser est-ce que monsieur le maire de la ville était vraiment l'homme de la situation est-ce que ce n'était qu'un bureaucrate qui n'avait rien à voir avec les affaires des terrains ou il fallait qu'il soit au contact des populations pour connaître les réalités sur le terrain et de prendre les bonnes décisions alors pour vous le choix entre guillemets parce qu'il faut préciser que le monsieur qui est là aujourd'hui c'est le choix du RDPC vous en laissez entrevoir une erreur de casting je vais vraiment emprunter l'expression de monsieur tout à l'heure lorsqu'il disait qu'on me laisse un peu les casquettes des partis politiques là de côté on voit la personne il est compétent ou il n'est pas compétent un point c'est tout alors on se rend compte aujourd'hui que nous sommes dans cette situation parce qu'il n'est pas compétent je vais vous prendre un autre cliché vous vous souvenez de Sammelima qui a fait Sammelima la belle Sammelima la belle oui à l'époque de Mendeur effectivement comment est-ce qu'il procédait comment est-ce qu'il procédait lorsqu'on arrivait à Sammelima à son époque tu ne pouvais pas trouver une peau de banane par terre oui c'est vrai oui il faisait comment ce n'était pas les mêmes Camerounais qui sont à Sammelima ce soit ce même Camerounais ce même citoyen qui parle de Sammelima lorsqu'il arrive à Yaoundé à Sammelima il ne jette pas le pot de banane par terre et lorsqu'il arrive à Yaoundé il a l'autopé de jeter le pot de banane par terre qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce c'est pourquoi à un moment donné j'ai envie également d'emprunter pour ses expressions lorsqu'il parle effectivement d'un problème c'est tellement d'autres mystiques même à la limite je ne veux pas m'étendre là-dessus je ne m'y connais pas trop dans la mystique mais je comprends tout simplement qu'il y a une sorte d'incompétence et que ce dont on a besoin en Afrique de façon générale ou en Afrique de façon particulière c'est d'une dictature et non d'une démocratie les Africains ne se sont pas préparés à recevoir les démocraties où on se permet d'être libre de faire ce qu'on veut comme on veut quand on veut sans qu'on ne soit inquiété et c'est ça qui fait aujourd'hui que lorsqu'on est on a été élu on estime qu'on est là pour le mandat le mandat pour lequel on a été élu on n'a de compte à rendre à personne du coup ils ils se livrent à cœur joie de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent or nous savons tous dans le système de gestion si vous êtes un gestionnaire si vous êtes un manager et que vous ne mettez pas en place un système de 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 contrôle de suivi et de contrôle vous allez expérimenter quoi si aujourd'hui on s'arrête un temps soit peu et on interroge tous ces maires y compris les maires de la ville pour leur poser une évaluation à mi-parcours oui faites-nous le bilan voilà ce que vous avez trouvé quand vous êtes arrivé faites-nous le bilan même en raison dans notre pays on ne connait pas cette notion de suivi évaluation on ne connait pas cette notion dans les grandes le maire le conseil que nous savons outillé ne connaissent pas cette notion le maire Tamba le maire Lucas le maire le maire ils ne connaissent pas ça le mot connaître est exagéré oui ils ont fait de façon de façon contente de balayer carrément la notion de suivi évaluation partout où il y a suivi évaluation il y a des résultats si je n'ai pas de résultats alors il n'y a pas eu de suivi et d'évaluation qui doit suivre le maire qui doit contrôler l'évaluation c'est donc justement ça ils ont une hiérarchie c'est-à-dire pour le cas des maires je crois qu'ils sont de la décentralisation du maire je crois qu'il y a un service il devrait y avoir un service chargé effectivement de suivre l'action du maire sur le terrain mais si ce service existe et qu'en voulant faire son travail le maire n'a pas de compte à rendre à son ministre de tutelle et peut-être n'a de compte à rendre qu'à son président de parti alors là il y a problème ça veut dire que toutes les tutelles de ces maires et même de plusieurs administrations ne servent à rien et donc aujourd'hui il faille attendre que le président de la république demanda au premier ministre et qu'au premier ministre fasse asseoir les maires ainsi que le ministre de la décentralisation pour leur dire est-ce que vous ne voyez pas est-ce qu'il faille que lorsque le président a déjà fait de vous ministre lorsque le président a déjà fait de vous mais parce que vous êtes membre de son parti politique est-ce que c'est lui qui doit encore venir vous donner des ordres des indications en vous disant faites ceci est-ce que vous ne voyez pas ça si ce n'est pas de l'incompétence c'est quoi merci monsieur Asiga justement on va essayer de faire réagir aussi ceux qui nous regardent vous posez une excellente question si ce n'est pas de l'incompétence c'est quoi demandez la parole à ceux qui nous regardent alors monsieur Stinevouna vous dit avec des mots à peine voilés que c'est lui qui a mis l'actuellement de la ville à ce poste et bien qui l'assume c'est monsieur Zigli qui revient ce n'est ni un super mais ni un ministre des travaux publics qui a construit la route seul un peuple mis au travail et consommateur construit ses propres routes question le peuple comment on est chemin a-t-il dégagé suffisamment de l'argent à travers les impôts pour construire les routes c'est monsieur Bouba qui nous écrit depuis une gandérie bonsoir à vous chers messieurs alors bonsoir à vous sur le plateau juste pour vous dire que nos mairies ont les bras coupés vous ne pouvez pas voir aujourd'hui toutes les mairies ont échoué face à cette situation aucun maire ne s'est démarqué pour cette urgence à part peut-être le maire de Yaoundé on ne va pas mettre la localisation le reste là on ne le voit pas sur le terrain c'est Vincent Teba depuis le quartier Van qui réagit on va préciser qu'on ne reprenne pas nous ne reprenons pas d'appel en direct bonsoir à tous sur le plateau bonsoir particulier à Patrice Siméon vraiment le problème dans notre pays c'est l'absence de vision le supermer comme les autres d'ailleurs sont choisis par le comité central du RDPC il n'a aucune vision de la ville l'actuel supermer semble perdu notre ingénieur se défend mais c'est plus une question de volonté politique qu'autre chose je ne parle pas de la corruption alors Andy Morris a réagi notre plateforme crépite on va essayer de la donner aussi la parole monsieur l'ingénieur il ne faut pas venir il ne faut pas venir ne pas dire la vérité sur la durée de la route l'échangeur de l'abyssée qui a été réalisé par la société Tech plus de 10 ans aujourd'hui il n'y a jamais eu une pelle de béton à cet endroit merci à vous monsieur Batum David bonsoir l'ingénieur raconte des contes vérités il construise de mauvaises routes il détourne l'argent la route sous préfecture Stingarand pour une présidence a au moins 30 ans alors monsieur Simeon je vais me tourner vers vous vous avez été cité abondamment monsieur Simeon pose une question qui peut relever de l'option managériale alors si ce n'est pas de l'incompétence qu'est-ce donc alors incompétence de qui incompétence du super maire des villes incompétence de maire de la ronde du Sénat ou alors incompétence de celui qui par l'option politique choisit tous ses maires je voudrais vous dire une chose c'est que l'autorité ne fait plus peur en réalité le président de la république est arrivé à un niveau où personne n'a peur de lui c'est l'impression que vous avez je vous le dis c'est un fait ça signifie que le président de la république est arrivé à un niveau où il est contraint toute expression faite de couper les têtes que ça soit physique que ça soit sur le sens figuré parce que la réalité c'est que le président est arrivé à un niveau c'est 41 ans de pouvoir et il y a des personnes qui se sont arrangées à ce qu'ils sortent par la petite porte oui alors comme c'est un conglomérat de personnes bien structurées bien organisées pour l'état scientifique alors ils ont dit c'est pas moi je vais pas rentrer dans des trucs compliqués à expliquer je vous ai dit que c'était d'abord spirituel alors sur un plan spirituel lui qui spirituellement est celui qui a reçu l'ancien royal ça signifie que il n'y a aucune possibilité de magie qui peut avoir de l'influence sur lui ça c'est un frais établi c'est à dire que sur la nation c'est un fait oui vous pouvez faire la magie comme vous voulez mais elle n'aura aucun effet sur le chef de l'état parce que c'est l'autorité absolue dans un état après Dieu ça signifie quoi ? ça signifie que le président de la république est arrivé à un niveau où il doit agir s'il veut bien terminer parce que visiblement il y a des gens qui sont tellement arrivés à un niveau de puissance qu'il l'aurait déjà sa place un peu comme le coup d'état qu'on avait vu qui avait été fomenté quand on entre dans la parole de Dieu on voit bien Lucifer qui commençait à l'aurier le poste de Dieu entre guillemets permettre à ce que les gens comprennent donc les personnes qui sont autour du président ont tellement volé ils ont amassé des choses qu'aujourd'hui la seule chose qui leur manque c'est le pouvoir ils n'ont plus peur du président simplement parce qu'ils peuvent faire les mêmes décisions sans que le président ne dise quelque chose ils prennent des décisions et l'effectivité est sur le terrain c'est à dire qu'ils peuvent nommer des faits ils peuvent détruire ils peuvent saccager des vies saccager un territoire et puis personne ne leur fera rien c'est pour cela c'est ce que vous voyez c'est le cas et maintenant pourquoi vous voyez que la décentralisation a un problème c'est justement parce que ces personnes là sont là-bas et spirituellement ils sont connectés à d'autres dieux c'est à dire qu'ils n'ont aucune pitié de ce qu'on appelle la population la population pour eux c'est du bétail c'est quelque chose qui leur sert à rester au pouvoir ou arriver à un autre niveau à un autre palier du pouvoir et à ce moment là qu'est-ce que vous devez faire le président doit agir si le président n'agit pas c'est lui qui sortira par la petite porte parce qu'ils sont tellement enracinés aujourd'hui que la seule chose qui les manque c'est le pouvoir la seule chose qui les manque c'est le pouvoir et ils ont des leviers dans l'administration de telle sorte que la bureaucratie arrive à un niveau on parle de la bureaucratie la bureaucratie impératrice c'est à dire qu'une bureaucratie qui décide de tout on parle de la décentralisation on parle du 15% est-ce que les 15% ont déjà été donnés trois ans après non or nous avons vu le président de la république signer un code des collectivités territoriales décentralisées ça signifie qu'on marche sur le décret du président on insulte le président on insulte son intelligence on insulte les populations qui les ont choisies ils insultent arriver à un niveau où ils pensent que tout le monde autour d'eux ce sont des personnes qui ne sait pas dans quoi ils se trouvent actuellement mais je peux vous dire ici que nous avons besoin nous devons faire quelque chose alors justement vous êtes sur l'aspect de décentralisation ce sont ces aspects-là qui amènent justement à ces choix à contester aujourd'hui et le président en supponant quand même qu'en choisissant de façon politique l'actuel super-maire ou maire de ville il avait quand même une notion de sa compétence si aujourd'hui sur ce plateau on est plus ou moins unanime qu'il y a pour rester pour lui un déficit de compétence ça veut dire quand même que lui-même devrait remettre en question les capacités qui sont les siennes dans le choix de l'outil opérationnel qui est le sien au-delà des considérations politiques et le RDPC même qui donne les mandats qui donne la possibilité à certains d'aller ne prend pas toujours les meilleurs et c'est ça le problème en fait nous sommes arrivés dans un niveau de sorcellerie extrême au point où on ne marche pas des choses telles qu'elles sont je vous ai dit que c'est automatement spirituel ce que vous voyez qui se passe au Cameroun et puis vous pouvez passer le temps nous pouvons vivre ici mais c'est assez fort ce qui doit être fait alors des gens sont arrivés à un niveau à compétence compétence égale ils pouvaient prendre des personnes qui sont à leur faveur c'est-à-dire que pas forcément des personnes qui vont aller résoudre le problème des populations et on se redouille au point c'est avec des personnes qui sont arrivées à la tête des municipalités sans véritable vision sans savoir où ils vont parce qu'ils ont donné certainement une somme d'argent à X à Y qu'il faut d'abord essayer de rentrer dans son bénéfice et à la fin c'est la population qui souffre et ce que nous nous demandons par exemple c'est que le président de la république à la fin on se rend compte que c'est le président de la république qui doit tout faire et c'est un problème justement on le voit ici c'est lui qui est à la main une fois de plus et le maire Tamba ce matin le précisait encore le maire de Yaron B7 que c'est le président sous très haute instruction du président qu'on est obligé sous le gil du maire de ville de rassembler le maire de cette commune d'arrondissement pour essayer de voir ce qu'on peut faire étant la situation au caoutique est-ce que c'est le président même au niveau de boucher encore au niveau je ne sais pas l'expression technique de faire de ramassage des endures c'est le président qui doit encore venir rappeler cela vous connaissez le problème non ? le problème c'est que nous avons des dirigeants au lieu d'avoir des leaders dirigeants c'est-à-dire qu'un leader qui dirige quand quelqu'un est dirigeant en fait il ne connait même pas d'abord ce qu'il a fait lui-même alors il attend qu'il y ait un mouvement quelque part et puis il dit allez faire mais un leader ne dit pas allez faire le leader dit allons faire il est devant et il montre vous voyez bien que dans l'image qui circule vous voyez le maire en veste cravate vous pensez véritablement que quelqu'un qui est sur le terrain va mettre la veste cravate pour aller sur le terrain vous pensez véritablement c'était pour les photos pour les caméras ça signifie que même au niveau de l'image et de la réalité de l'image moi je fais science politique ça signifie que tout le mariage même qui a été fait est tellement mal monté que les personnes même qui ont couru à la caméra il fallait nous demander d'enlever la cravate de faire un peu que sa chemise soit même tachetée pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas on ne peut pas être autour entouré de la boue et être propre et dire qu'on est allé sur le terrain il y a un problème il y a des pas et maintenant je termine en disant que le problème de la décentralisation aujourd'hui c'est que nous avons une chèvre à laquelle nous avons demandé elle va travailler mais nous avons maintenu la corde et nous nous arrangeons même à ce que la chèvre ne parte plus manger ailleurs pourquoi ? parce que même au niveau des impôts vous vous retrouvez sur le terrain avec des impôts qui viennent question nationale des impôts qui viennent question locale à la fin tout le monde s'entremêle à la fin les mairies ont besoin de subventions pour avoir la subvention de l'autre côté il faut l'acheter parfois on ne vous le dit pas mais c'est le cas alors si nous ne luttons pas contre la corruption jusqu'à un niveau où je vous parle bien de couper les têtes sur le plan physique et sur le plan spirituel c'est de ça qu'il s'agit selon le moment que le Cameroun avance à la fin quand vous regardez le Cameroun le visage que vous voyez du Cameroun vous avez dit que Gaza qui est bombardé n'a pas le visage du Cameroun mais je peux vous dire que sur le plan spirituel il y a une guerre au Cameroun depuis des années depuis des années et à la fin quand vous regardez sur le plan physique c'est que la fin est arrivée pour certaines personnes il n'y a plus rien à faire Dieu est au contrôle déjà Merci M. Boulay là encore les politiques sont interpellées au premier chef malgré une super puissance politique mais on peine justement à écouter un son de cloche venu de l'opposition que vous représentez sur ce plateau alors si le RDPC et ses alliés ont décidé de sacrifier entre Guilhem et Yaoundé l'opposition est-elle obligée de rester à fond de ne rien dire de ne pas faire des constats alors qu'est-ce que vous vous faites UPC parti historique parti charismatique mais sur le terrain même vous vous peinez véritablement à exister et à proposer une alternative ou alors une maintenance prochaine aux populations meurtries Merci de poser le problème sur cet angle là je voudrais vous répondre aussi d'une manière simple et vraie je voudrais vous dire monsieur Stéphane vous êtes journaliste et puis félicitations et j'admire aussi l'éloquence de mon jeune frère qui dit des choses pertinentes et telles qu'elles doivent être dites je voudrais dire nous voici rassemblés ce soir à parler de l'incompétence de nos élus locaux qui sont des administrateurs municipaux qui sont qui ont pour principale mission d'être plus proches de nous de créer une certaine proximité sociale apaisée douce calme et pacifique vous les journalistes est-ce que vous nous laissez la place prenez chaque matin les titres ou un titre d'un journal vous allez lire le maire de ceci le roi le dieu le maire de le maire de tel a fait ceci le maire de c'est vous ce n'est pas nous vous ne nous laissez pas la place je t'en prie vous ne nous laissez pas la place mais je suis étonné que ce soir quatre Camerounais et un journaliste sont assemblés sur un plateau de télévision pour parler de l'incompétence de nos maires mais demain matin lisons les titres de nos journaux nous verrons comment les maires sont le maire le maire est-ce que est-ce que vous faites des propositions faites des propositions oui est-ce que vous nous recebez parce que nous sollicitons une audience pour que nous en discutions pour que nous vous en faisons cas des situations que nous connaissons Est-ce que vous nous donnez de l'espace? Vous voulez aujourd'hui jeter le propre sur l'opposition? L'opposition n'est pas au pouvoir. L'opposition n'a pas géré une mairie. L'opposition n'a jamais dirigé une mairie à Yaoundé. Les mairies de Yaoundé ont toujours été dirigées par le parti au pouvoir. Et félicitations une fois de plus mon jeune fouet informant. Vous avez tenu le taureau par les cornes à leur disant vous êtes incompétents. Quittez. Vous avez été parachutés pour venir vous faire voir. Prendez des noms inutiles. Le maire de Dieu. Le maire de tel. Quand on te parle du maire de Yaoundé premier, on te parle du super compétent. Quand on vient à Yaoundé quatrième, Yaoundé deuxième, Yaoundé sixième, c'est le terminateur des éloges. Il faut que ça s'arrête. Le Camerounais a besoin de voir sa cité capitale propre, belle. Je vais vous prendre une illustration. Moi je suis né à Yaoundé. Je le dis toujours. J'ai connu Yaoundé une ville écologique, une ville verte. Allons-y maintenant. Tout est bétonné. À peine on peut compter un arbre à Yaoundé. On avait des cités, une djomelaine, une djomelaine, un machin ceci. Et c'était illustré. On le voyait. Mais au jour d'aujourd'hui, tout est bétonné. Qui vous a dit que c'est comme ça ? On a besoin d'écologie. On a besoin de respirer. On vous fait toutes ces propositions-là. Mais vous les parliez d'un revers de la main. Vous vous dites, voilà ce qu'il veut faire. C'est avec ça que vous allez diriger le pays ? C'est avec les propositions ? Non. Je suis fatigué de répondre à cette question. Oui. Je dis tout simplement que M. Formon a dit, vous êtes incompétent. Vous êtes arrivé juste pour vous faire voir. Il est question. Il est temps maintenant que vous honorez votre chef de l'État qui a dit, émergence en 2035. Nous sommes à 12 ans moins. Mais nous sommes encore en train de parler d'urbanisation. Nous sommes encore en train de parler d'urbanisation. Parlerons-nous quand de l'industrialisation ? Merci. Parlons-nous quand de... Ah non. Merci M. Baudet. On prend au pas de course les contributions qui nous arrivent de par le monde. Mais simplement, laissez-nous la propagande de la puissance de l'homme lion. Nous savons que c'est un lion qui a vieilli. Même le bouc... Je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Stéphane, et Baudet, est-ce que c'est quoi ? Je ne sais pas si M. Baudet et moi sommes en compétition. Et il faut... Alors, on va prendre... Il faut un véritable réveil au Cameroun. Nous avons des mecs qui sont élus au même titre que le président. Mais ils attendent les hautes instructions. Comment ? Ce sont des blagueurs. Depuis 2019 que le super-maire est nommé, il attend les hautes instructions. Yaoundé est une ville sale. Le maire ne voit pas. Il n'y a pas de route. Lui, il vit où ? Ok. Il est maire pour attendre les hautes instructions. Le vrai problème, c'est le peuple qui a baissé les bras et est devenu fataliste. Hélas. Merci à vous, chers Landry et Maurice. Bonsoir. C'est l'impunité, la vraie conséquence. Le président de la République est à la tête du RDPC. S'il avait abandonné ce poste, tous ses camarades auraient perdu lui sur cette base. Il serait le père de la nation qui n'a pas de tête de parti. Merci à vous, Pascal. On va avancer rapidement les contributions. Bonsoir à tout le panel et à tous les téléspectateurs. Nous, les habitants, sommes complices de la déliquescence et de tout l'état que nous vivons. Nous avons de l'aider les pouvoirs aux responsables qui ne font jamais ce que nous attendons. Retirons-leur ces pouvoirs. Joli, Minko, vous avez réagi. Merci à vous. Bonsoir, Stéphane et à tout le panel. Joli, très déçu par l'ingénieur sur le plateau, qui est une route à une durée de 10 ans, assertion dangereuse. Le tronçon rond-point long-carte mobile émana à plus de 35 ans. Bravo à M. Vaumont. Il a tout dit. Il faut tout remettre à plat. Jean Akak a réagi à ce qui a été dit sur ce plateau. Bonsoir, le grand soir. La décentralisation aurait été une réponse à toutes les situations des villes. Je pense que cette initiative a été biaisée par la mise en place des mères de ville. Du coup, le rôle entre les mères de ville et l'allondissement s'entremêle et crée de blocage. Sans oublier la rareté des ressources. Richard, depuis Galois. Alors, on va essayer de prendre encore quelques contributions. Nous avons des médecins, des professeurs, des mécaniciens qui sont des maires. Quelqu'un a été fonctionnaire à la hôtel, il devient maire. Que vient-il faire, étant fatigué ? Malheureusement, le message n'est pas signé. Merci, M. Andam, pour votre analyse. Merci à vous. Que le Seigneur protège et veille sur ce jeune et béant Mvamont. Et j'ai l'impression que c'est un nouvel à Teba et Yené. Qui nous est revenu ? Longue vie à M. Mvamont. Pierre Mvamont. Alors, on ne pourra pas malheureusement relayer toutes les contributions. Le temps va commencer à nous monter. On va prendre une légère inspiration à régie. Et le temps de revenir tout de suite après pour évoquer ce cafouillage constaté du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun. A tout de suite. Alors, rapidement, nous allons évoquer ce cafouillage constaté, je l'ai dit du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il ne se passe plus de jour sans que l'on ne vaut qu'un scandale de ce côté. La dernière actualité nous emmenait sur les traces de cette vraie fausse nomination de directeur du cabinet. Au niveau du cabinet, justement, du président de l'Assemblée nationale. On va commencer avec vous, M. Mvamont. Comment est-ce qu'on peut comprendre que la personnalité qui a été longtemps deuxième personnalité de la République du Cameroun, troisième personnalité aujourd'hui, si mes souvenirs sont exacts, puisse avoir autant de désordre et d'ambiguïté au sein de son entourage ? C'est la première fois de mémoire des journalistes qu'un texte est relié sur les ondes de la chaîne nationale et que l'histoire conclut dans les faits quelques jours après. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale, lui-même, quand il a appris qu'il ne sera plus deuxième personnalité, là vous allez déposer les dossiers pour être sénateur, vous savez, c'est assez abusant. C'est amusant, mais nous ne devons pas en rire. L'Assemblée nationale, quand on regarde le rôle et les responsabilités qui sont les rôles assignats à l'Assemblée nationale, et voir que la tête, celui qui incarne cette institution-là, se retrouve aujourd'hui en train d'être comme un petit bébé. Oui. En fait, vous racontez, en fait, c'est comme à l'époque, on avait un dessin animé là, qu'on appelait, c'était quoi là ? Iyam Koukou, il a mis Kiri Kou, quelque chose comme ça. Oui, Kiri Kou. Voilà. Donc, il y a toujours des aventures, du cavail, quelque part. Donc, il faut suivre le mot sur WhatsApp, il y a toujours une histoire sur le président de l'Assemblée nationale. Il y a quelques mois, je sortais, je fais une sortie où j'étais invité dans un média, où je disais que le président de la République est arrivé à un niveau où il doit se séparer de ses valises qui sont devenues encombrantes afin de terminer la mission qui est la sienne. Oui. Le président de la République est fidèle, il est loyal. Ça, c'est le fait même, le caractère des rois et des princes, des grands leaders. Mais il arrive à un moment où on doit pouvoir faire le choix entre le peuple et ses amis, entre le peuple et ses fidèles, entre terminer sa mission qui lui a été assignée par le peuple et Dieu et continuer... Alors, vous parlez de Valérie Zancombrante, vous en connaissez pour le président de la République ? Je vous ai dit que le président de la République est un homme fidèle, loyal. Et c'est entre autres les valeurs qu'il inculte à la nouvelle génération d'hommes politiques. Nous avons des hommes politiques qui sont des serpents, des jeunes hommes politiques, qui sont des septants. Ils sont prêts à livrer père, mère et enfant pour le ventre. Et nous avons vu plusieurs arriver et livrer plusieurs d'entre eux pour le ventre. Mais le président de la République enseigne la fidélité, la loyauté. Et en politique, c'est très important. Et pour pouvoir asseoir, n'est-ce pas, l'autorité que le président a réussi à asseoir après 41 ans, c'est parce qu'il a travaillé avec des gens fidèles et loyaux, compétents ou pas, il a su mettre ces personnes en confiance. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, on a besoin de voir un sang neuf. Le président de l'Assemblée nationale a besoin certainement d'avoir peut-être un rôle de président d'honneur. C'est-à-dire qu'il est assis au Pêchois ou alors on trouve un espace. S'il aime trop le Pêchois et le mâteau, on pourrait lui donner un espace, trouver un espace élevé où on va lui donner le Pêchois, une chaise et un mâteau. Donc quand il arrive, même s'il n'y a personne, il tape. Alors, monsieur Vomont, vraiment, on parle quand même de la troisième personnalité de la République du Cameroun. On ne va pas caricaturer ce membre important de l'appareil Tati Camerounais. Écoutez, ce que je fais, ce sont des images. Et c'est ce qui est en train d'être fait en réalité. Quand vous regardez tout ce qui est en train d'être fait, on vous dit que le directeur de cabinet est démis de ses fonctions. On lit où la CIA TV qui n'est pas une chaîne de télévision du quartier ? Ou alors un média du quartier ? Non. C'est un média qui fait la lecture de ce qui est institution. Et quand un document est envoyé de ce côté, ils l'ont lu officiellement. Alors, on ne peut pas utiliser un démentier, une communication autre pour dire que ce n'est pas le cas. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté. Et un leader, il y a le choix. Il y a le choix des personnes qui l'accompagnent. Ça signifie que si un leader n'est plus bien accompagné, ça signifie en réalité que les épaules et le cou ne tiennent plus, la tête va tomber. Merci, M. Romo. M. Boudé, rapidement, il nous reste trois minutes. Je vous donne une minute pour donner une appréciation sur la situation ubuesque qui est constatée du côté de la Chambre basse du Parlement camerounais. Je voudrais vous surprendre, je suis David et je donne mon suffrage au président de l'Assemblée nationale. Vous savez, ça vous fait rire, ça vous fait rire. Qu'est-ce qui se passe ? Je pensais que M. Formot resterait fidèle à son discours. Il nous a dit que tout se passe maintenant comme si on avait besoin de poser des prions à gauche, à droite pour le contrôle du pouvoir. Vous savez, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est le contrôle du pouvoir. Les gens, les mafiers de cette République ont entrepris de mettre leur pion pour contrôler le pouvoir le moment venu. Si le président de l'Assemblée nationale a signé ce document, je ne sais. Mais je m'en tiens à son démenti. Il a dit qu'il ne l'a jamais signé. Et je lui donne mon soutien total et indéfectible. On ne peut pas continuer à mettre des mafios partout pour contrôler le pouvoir. C'est le contrôle du pouvoir. Merci M. Oudé. Ce n'est pas l'ambouyami, ce n'est autre chose que le contrôle du pouvoir. Merci M. Oudé. M. Oudé, je suis David. Merci. M. Asidara ? Oui. Confusion totale, chaos totale. Non, il n'y a pas de confusion. Je suis David avec M. Oudé. Oui. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est à l'image de ce qui se passe au gouvernement à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les gens tapis dans l'ombre font tout et profitent de cet âge avancé, de ceux-là qui sont à la tête de ces institutions, pour pouvoir poser des actes. Malheureusement, pour lui, parce que la différence sera telle que, pour le cas du PAN, il est revenu et dire non officiellement que je ne reconnais pas cet acte, tandis que de l'autre côté, on la doube et on les laisse faire. Mais pour le cas du PAN, il est revenu et dire que je ne reconnais pas. Donc, il y a des gens, effectivement, tapis dans l'ombre qui sont à la manette pour pouvoir gérer le pouvoir. En se disant, parce qu'on a vu les sorties, les sorties du PAN qui donnent l'impression qu'il, que ce n'est pas lui-même qui, c'est-à-dire que c'est comme si, lors de ces multiples discours, c'est comme si il n'y avait plus de cohérence. Et les gens se disent donc, non, ils peuvent faire n'importe quoi en lieu et place du PAN lui-même. Et c'est ce qui arrive. Donc, heureusement, Dieu a permis qu'il soit éveillé et il a dit, même si ce n'est arrivé à quel niveau, on annule. – Merci, merci, merci. M. Bokolo, en un moment, une minute, qu'est-ce que vous retenez de ce chaos plus ou moins accepté du côté de l'Assemblée nationale ? – Oui, le problème au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale est belge du volet, il y a un volet politique et un volet administratif. Ce problème qui vient de l'administration… – Du cabinet, oui. – L'administration de l'Assemblée nationale. Je crois que les responsabilités doivent être établies parce que c'est très grave et que le volet politique, ce que sont les députés, vraiment tirent les leçons pour qu'ils assainissent un peu l'administration de l'Assemblée nationale. – Merci, Christian Bokolo. On va vous libérer tout de suite pour que vous puissiez continuer. Je précise que nous vous avons retiré du terrain pour porter la voix technique sur ce plateau concernant justement l'actualité qui nous amenait du côté des mairies et de l'opération en coup de poing qui est lancée. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir abondamment réagi sur ce qui a été dit sur ce plateau. Vous ne zappez pas tout de suite. C'est le 19h d'Info TV qui s'installe une affaire d'Hermine Iluga. Il vous sera révé toute l'actualité du jour sur Yaoundé et même l'actualité d'ailleurs aussi. Ce sera une affaire d'Hermine Iluga le 20h. Claudian Starr sera là justement aussi pour porter l'information, la vraie sur Info TV. Quant à nous, retrouvons-nous évidemment avec le même bonheur et le même plaisir sur la même antenne, Info TV.